... Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Fashion Forward 3 siècles de mode. Pour la première fois, je fais une frise chronologique de l'évolution de l'histoire de la mode à partir du 18e siècle jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'on va voir ? C'est 300 silhouettes, à la fois de la mode masculine, féminine, mais aussi enfantine, des pièces jamais vues. L'exposition démarre avec l'époque Régence et va parcourir toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. On a Louis XV, Louis XVI, tout le 18e siècle avant d'arriver justement à l'époque révolutionnaire et directoire et ensuite entamer le parcours très intimiste qui présente justement le 19e siècle, l'époque crinoline, la tournure, le faux cul. Ensuite, les poupées Lafitte Désirat nous montrent la mode des années 1910 aux années 1917 pour terminer avec les fabuleuses années 20 et 30. Couturiers, créateurs, ils sont tous là. Avec Charles Frederick Worth en 1857, c'est le premier qui va signer chacune de ses œuvres tel un artiste accompagné ensuite par Jacques Doucet, Calosseur, Paul Poiré, Scapparelli, Vionnet, Chanel, Jean Patou. Et ensuite, on arrive ici avec tous les contemporains. Christian Dior et sa fameuse New Look de 1947, Chanel qui revient dans les années 50, Balenciaga qui démarre en 1937 qui est également dans l'exposition, Courrèges, Givenchy, Sonia Riquel, Yves Saint-Laurent bien évidemment, Paco Rabanne, Emmanuel Ngaro, tous les noms qui ont fait la mode qu'elle est aujourd'hui sont présents. L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 14 août pour justement faire ce parcours inédit d'un défilé de mode qui démarre au 18e siècle et ça jusqu'à aujourd'hui. Belle visite à vous.